Votre podcast, on connaît nos classiques, saison 2024, épisode 8. Déjà, salut tout le monde, il en a côtoyé des champions cyclistes durant sa longue carrière. Mais a-t-il croisé des coureurs aussi forts, plus complets, plus athlétiques que Mathieu Van Der Poel ? C'est l'une des questions que l'on posera aujourd'hui à notre consultant Gérard Bulens. Bonjour Gérard. Bonjour Samuel, je ne pense pas. On a déjà la réponse, c'est pas mal. Et je ne m'attendais pas à une autre réponse de votre part. Comme chaque année, il a pris son pied assis toute l'après-midi sur les vieux bancs du mythique vélo de Romandré-Pétrieux. Il a pris son pied en redécouvrant, comme au premier jour, la folie présente dans les secteurs pavés. Et il a évidemment pris son pied en commentant l'entrée triomphale de VDP dans le parc des sports de Roubaix. Bonjour Rodrigo Benquensa. J'en ai que deux pieds, je précise quand même. Je suis ravi d'être là avec vous. Trois fois son pied, six pieds pour Rodrigo Benquens. Il était nos yeux au départ de l'enfer du Nord à Compiègne pour évaluer les braquets, les sections, les pressions choisies par les favoris. Il était notre voix sur la pelouse du vélodrome pour interroger les héros de cette 121e édition de la Reine des Classiques. Et malgré quelques microbes persistants, il est bien là avec nous ce lundi en studio. Bonjour Jérôme Elguerse. Bonjour tout le monde et je suis triste ce matin. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il va falloir attendre plus de dix mois avant de revoir une classique pavée ? Oh là, vous nous cassez le moral. On a commencé un lundi comme ça. Hein Jérôme ? J'ai dit que ça me rendait triste. Mais on va essayer de trouver le positif. La bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, on se dirige vers des classiques d'un autre type. Les Ardennaises, on aura l'occasion d'en parler, d'en reparler avec d'autres types de coureurs. Et c'est ça aussi le principe de ces classiques printanières, les pavés et puis les classiques Ardennaises. Bonjour donc pour la deuxième fois Jérôme. Et j'espère que... Rebonjour. De mieux en mieux. Et que les microbes vont enfin vous laisser tranquille cette semaine de Flèche-Brabanson et d'Amstel-Golreis. Le début et le débrief de Paris-Roubaix. Il est terminé Paris-Roubaix. C'est donc maintenant et on ne l'a pas encore fait cette saison messieurs. Et je fais un petit clin d'œil à David Oudray qui pendant des années a animé ce podcast en connaît nos classiques. On ne le fera peut-être ou sans doute plus cette saison. Mais j'avais envie après cette victoire de Mathieu Van Der Poel au la main de reprendre ce principe de David en un mot, en un seul mot que vous inspire cette course. Qu'est-ce que ce Paris-Roubaix et cette victoire de Mathieu Van Der Poel vous ont inspiré ? La deuxième victoire de Van Der Poel à Roubaix. C'était, je commence par Jérôme. Allez, moi j'ai choisi le mot domination. Domination de Mathieu Van Der Poel évidemment, mais pas que lui, de son équipe aussi. Et pour appuyer mes propos, je voudrais utiliser cette image de Mathieu qui a eu le temps vraiment de faire son tour sur le vélodrome. Et même ensuite de poser son vélo, de poser son derrière sur le cadre et de regarder le sprint pour la deuxième place. Une petite image. Même d'encourager Jasper Philipsen et puis de lever les bras parce que Philipsen fait deuxième. Je trouve que cette image, elle est vraiment parlante. C'est fou parce que, j'avais noté dans les images à évoquer aujourd'hui, cette image-là. Ben voilà, c'est directement fait cette image de Van Der Poel qui assiste au sprint. Rodrigo Benkens, la victoire de VDP, c'était ? Mais jusqu'à ce matin, je vous aurais dit inqualifiable parce que je ne parvenais pas à la qualifier. Et puis je me suis dit, je vais quand même en inventer. Et je vais l'appeler le pulvérisateur. C'est interdit dorénavant de pulvériser. Mais oui, mais enfin, quand même, deux courses, deux monuments en huit jours et plus de 100 kilomètres tout seul devant, tout est dit. On a mis des chèvres dans la trouée d'Arembert pour éviter de pulvériser. Mais dans la trouée d'Arembert, c'est déjà à ce moment-là Van Der Poel qui a commencé à pulvériser ses adversaires. Gérard Bulens, la victoire de Mathieu, c'était ? Exceptionnel puisque Rodrigo vient de le dire, deux monuments en huit jours avec le maillot de champion du monde. C'est un caractère très très particulier et je pense que ce n'est pas fini. Domination pour Jérôme El Gers, pulvérisateur pour Rodrigo Benkens. Exceptionnel pour Gérard Bulens. Et s'il fallait rajouter un adjectif éloquent concernant cette victoire de Van Der Poel, de mon côté, je dirais, historique puisqu'il a marqué de plusieurs manières l'histoire hier avec le Paris-Roubaix le plus rapide, avec ce doublé Tour des Flandres-Paris-Roubaix la même année, avec également la victoire bissée après celle de l'an dernier. Et puis cette victoire avec le maillot de champion du monde. Et Gérard, vous qui suivez particulièrement aussi le cyclisme féminin, on assistait à deux victoires de champions, championnes du monde ce week-end. Lotte Kopecky samedi, Mathieu Van Der Poel dimanche. et voir des champions du monde, champions, championnes, faire honneur ainsi à leur maillot dans l'arène des classiques, que c'est beau. C'est magnifique évidemment dans deux cadres très très différents parce que le samedi, emmener une championne du monde sur la piste, sur un vélodrome pour faire un sprint, même si à un certain moment elle s'est laissée enfermée, mais elle s'en est sortie très très bien avec ses qualités de concurrentes sur la piste, c'était un gros risque pour ses adversaires. On a vibré quand Kopecky a gagné le Tour des Flandres. Voilà, c'est difficile de comparer les deux cyclistes, mais pourtant ce cyclisme féminin, Rodrigo, évolue de façon vertigineuse et on a avec Lotte Kopecky une ambassadrice exceptionnelle. Je le redis, le meilleur cycliste belge depuis plus d'un an, une femme. Donc il faut le dire au niveau rayonnement, elle est championne du monde. Moi ce que j'ai adoré samedi, c'est la façon dont elle a géré cela. Elle a entestimé qu'elle était un peu nerveuse, moi je l'ai trouvée au contraire vraiment très déterminée. Elle a fait la course parfaite et en fait elle a roulé comme une championne du monde sur route pendant toute la course et puis les 300 derniers mètres, elle a changé, elle a remplacé son mode championne du monde sur la route par son mode championne du monde sur la piste tout simplement et face à quand même deux concurrentes qui ont un passé sur la piste aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc moi j'ai trouvé ça admirable et on n'a pas fini de s'amuser cette année avec Lotte Kopecky, croyez-moi. Pendant la course d'âme, vous étiez Jérôme en train de réaliser les interviews à Compiègne lors de la présentation des messieurs, vous avez quand même suivi ça à distance, j'imagine que vous avez vu l'arrivée de Lotte Kopecky à 300 mètres, on se demande ce qu'elle fait évidemment. Oui, et même avant on pouvait se poser des questions parce qu'elle semblait un petit peu nerveuse dans les secteurs pavés, elle n'arrivait pas à faire la différence. Moi je me souviens surtout du dimanche du Tour des Flandres où il y avait énormément de, un mélange de frustration, de déception et même un peu de colère sur son visage après le Tour des Flandres et quand on voit comment elle exulte sur le Vélodrome on sent qu'il y avait ce besoin d'aller la gagner et de vraiment relâcher. Je crois qu'elle s'était mis beaucoup de pression, elle voulait vraiment gagner, elle l'avait dit en début de saison, elle voulait vraiment aller chercher ce Paris-Roubaix mais c'est vrai que dans la maîtrise sur la piste, c'était assez impressionnant. On voulait débuter ce podcast par le petit clin d'œil envers la lauréate féminine donc Lotte Kopecky, la Belge qui n'a pas réalisé le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix la même année mais elle l'a réalisé malgré tout et sa carrière ne fait que commencer. Gérard, vous avez encore un mot concernant Lotte ? Vous avez utilisé le terme d'ambassadrice, c'est remarquable dans son cas. Je me tourne vers les fédérations ici en Belgique, que ce soit la RLVB, que ce soit Cycling Vlaanderen, que ce soit la FCWB ou Wallonie Cycling comme on dit aujourd'hui, quitte du développement du cyclisme féminin en Belgique qui a hormis Lotte Kopecky quand même un très très grand retard sur les Pays-Bas, sur l'Italie, sur la France et j'en passe. L'arbre qui cache la forêt. Lotte Kopecky, ça pourrait faire l'objet effectivement. L'arbre qui fera pousser la forêt. À venir, bouteille à moitié vide, à moitié pleine. On a commencé de façon un peu tristounette avec Jérôme et là il nous rend le sourire effectivement. On en puissance. Alors on revient sur la course messieurs, ce solo de 60 kilomètres, j'arrondis. On se souvient de celui d'André Tchmiel en 1994, parti dans le même secteur à Orchy. Ce chemin des prières lors de l'accélération de Mathieu Van Der Poel. Ce sont ses adversaires qui ont pu faire leurs prières. Et à l'arrivée, trois minutes tout rond d'avance sur le deuxième, son équipier Jasper Philipson qui a donc dominé Pedersen au sprint pour cette deuxième place. Le même premier, le même deuxième que l'an dernier. Et cet écart, Rodrigo, dans le cyclisme actuel qui est exceptionnel. On a rarement, on en a encore parlé la semaine dernière après le Tour des Flandres, de tels écarts sur des monuments, sur des courses pavées. Oui, alors c'est comme je disais lors de la conclusion, il est en train, la glorieuse incertitude du sport avec lui est en train d'être aboli complètement parce que vous pourriez que c'est le seul, contrairement à tous ses rivaux, qui n'a pas crevé. Et donc en plus, voilà, tout lui réussit. Alors moi ce qui m'a le plus surpris, c'est pas l'écart à l'arrivée. C'est comment, 14 kilomètres ? 14 kilomètres, il prend une minute 40 à tout le monde. Et il y a la force et la puissance de ses deux jambes, évidemment. Il y a beaucoup plus de puissance que chez les autres. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un technicien hors pair. On doit quand même le rappeler, un équilibriste, comme il y en a très peu. Et que donc, quelque part, ces qualités-là font qu'il dépense moins d'énergie, et en tension nerveuse aussi que les autres. Vous savez, quand il attaque, regardez son rival numéro 1. Puisque son rival numéro 1, on ne peut pas dire que c'est Philippe Seine, puisque c'est son équipier, c'est Pedersen. Regardez ce que Pedersen a déjà dépensé comme énergie. Il a tellement donné. Et même, de manière générale, depuis le début de la saison, Van Der Poel, hier, entame son cinquième jour de course, Pedersen son 22ème. La différence, c'est conossal. Je rappelle quand même que Pedersen est aussi très lourdement tombé à Wargame. Vous mettez tout ça ensemble, il y en a un qui roule. Parfois quand même, on en parlera un peu comme, je dirais, une poule sans tête. Il y en a un autre, c'est son équipier. Et tous les autres qui, peut-être, pouvaient espérer le suivre, ou un peu, ou jusqu'au bout, ils sont soit à l'hôpital, soit devant la télé. That's the reality. Ou d'excellente volonté comme King et Polite, mais tout simplement, un ton en dessous. Van Der Poel, c'est vraiment un coureur rare, finalement. Je ne suis pas convaincu qu'on en ait un par génération, des coureurs comme ça. Alors, on a Pogacar, dans un autre style. Mais la génération d'avant, peut-être la génération des Bonnens Kanshelara, la génération de Philippe Gilbert, on avait d'excellents coureurs. Mais là, on est avec un phénomène rare. D'ailleurs, King, à notre micro, disait, je vais pouvoir raconter à mes enfants que j'ai roulé avec et contre le grand Mathieu Van Der Poel. Vous êtes excellent, Jérôme, parce que j'ai l'impression, aujourd'hui, que vous lisez dans ma tête, puisqu'il y avait deux images que je voulais vous donner. C'est celle de Van Der Poel qui regarde le sprint pour la deuxième place. Et c'est cette interview de Stéphane King qui évoque la fierté, finalement, de rouler à côté de Van Der Poel. Mais je vous laisse continuer. Oui, moi, je me rassurais un peu avant ce Paris-Roubaix en me disant le terrain est différent, il n'y a plus ces monts où il va pouvoir faire parler son explosivité. Donc, j'imaginais que des coureurs comme Pedersen, Kung, Polite, des gros rouleurs, allaient pouvoir tenir sa roue. Mais c'est tout le contraire qui s'est passé. Quand il accélère dans ce secteur pavé, sincèrement, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse faire une aussi grosse différence en restant comme ça sur sa selle, c'est plus que de l'explosivité. Là, c'est de la puissance, même en puissance. Il bat tous ces gars-là qui ont, je trouve, aussi été très fatigués par le travail de sable de l'équipe Alpecine. Au moment où il démarre, en fait, Van Der Poel est le plus frais à ce moment-là de la course. Mais c'était quand même très, très impressionnant. Masterclass, l'équipe Alpecine-Gérard Bülens. Trois hommes dans les six premiers. La première, la deuxième place. Et puis, un très, très bon Vermerge qui était vraiment excellent hier sur ce Paris-Roubaix et qui, intrinsèquement, avait peut-être sa place sur le podium. J'étais au commentaire en radio avec Jean-Luc Vandenbrouck qui a gagné Paris-Roubaix quand il était directeur sportif d'André Tchmil par l'intermédiaire d'André Tchmil, évidemment. Il me disait, moi, je suis surpris de voir cette équipe aussi dominatrice, finalement. Où sont les autres ? Et hier, l'équipe Alpecine a manœuvré comme elle le voulait. C'était l'équipe la plus forte, en fait. Et je pense que les trois coureurs les plus forts de ce Paris-Roubaix, vous l'avez dit, c'était Van Der Poel, c'était Philippe Seine et c'était Gianni Vermersch qui a énormément travaillé, qui a réagi à plusieurs attaques et qui sort encore dans la finale. C'est assez impressionnant. Ajoutons à ça du bon Risbeek, ajoutons à ça du bon Édouard Plancart. Je pense que c'est une équipe qui est transcendée par ces deux leaders. Il n'y a pas seulement Mathieu Van Der Poel, qui est évidemment le boss dans le système, mais il y a aussi Philippe Seine qui, lui-même, a montré toutes ses qualités, qui termine deuxième. qui termine deuxième avec le sourire. Ce n'était pas le même sourire hier que celui forcé qu'on a vu à Scotton sur le podium, parce que là, il a été battu par un adversaire. Et voir l'enthousiasme de cette équipe, c'est évidemment... On retourne dans le passé avec d'autres équipes qui ont été très fortes, effectivement, qui ont dominé. Et je pense, comme je l'ai dit il y a quelques instants, que ce n'est pas terminé. Rodrigo, on aimerait, même si... Et on sait que tout ça se négocie en ce moment, mais on aimerait finalement, je ne sais pas si pour sa carrière à long terme, ce serait une bonne chose, mais voir Philippe Seine partir. Et avoir un Philippe Seine au départ d'un Paris-Roubaix comme un adversaire de Van Der Poel. Disons que sur une course comme celle d'hier, on aurait voulu voir ce qu'il aurait pu faire avec un autre maillot, certes, mais de manière générale, quand on voit la façon dont Van Der Poel s'est offert, pas seulement son Milan-San Remo, mais aussi la propulser vers le maillot vert, ne l'oublions pas, sur le Tour de France. A-t-il plus à gagner ou à perdre de partir ? Est-ce que dans le futur, il n'a pas plus de chances de gagner Paris-Roubaix avec Van Der Poel, contre Van Der Poel ? Donc moi, je suis assez partagé. Moi, j'aurais tendance à dire, pour le spectacle, moi, je préfère que les meilleurs ne soient pas dans la même équipe, évidemment. Mais d'un autre côté, individuellement, je pense qu'il est face à un dilemme. Je pense que le choix ne doit pas être simple pour Philippe Seine. Ce n'est pas une garantie qu'il sera plus performant en changeant d'équipe. Et vous savez, c'est ce duo aussi. On a un attaquant et un défenseur. On a le meilleur attaquant et le meilleur défenseur. Et c'est ce qui est arrivé hier. Alors, avec Vermeerch entre les deux, qui était à un milieu de terrain, lui, et qui, finalement, allait chercher tout le monde. C'est le box-to-box. Il allait chercher tout le monde. Et vous vous dites, il y a Vermeerch qui va chercher tout le monde. Mais si on revient, l'autre, de toute façon, il va nous fliquer sur la ligne d'arrivée parce que c'est le plus rapide. Donc, psychologiquement aussi, ça doit être ingérable. Au classement UCI, Philippe Seine et Van der Poel sont les deux premiers cette année. D'abord, Van der Poel et puis Philippe Seine. Ils ont pratiquement 5000 points, eux deux. Vermeerch est quand même 66e avec 300 points. Il y a quand même... Alors que les autres se subliment, oui. Mais là, on a deux gars. On parle des trois monuments. Mais ajoutons quand même encore la panne. Ajoutons le 3. Si vous prenez les classiques dites flamandes depuis la panne jusqu'à hier, on a 18 jours de course. C'est 4 premières places. 2 deuxième places. 3 même avec celle de Philippe Seine. Et la seule course où ça n'a pas marché, c'est War of Games. Il y a une chute terrible qui est venue tout modifier. Mais c'est un bilan de jamais vu. Ou alors, il faut aller chercher l'équipe Molteni. Mais c'était Eddy Merckx qui faisait tout à l'époque. Donc, collectivement, c'est beau. C'est magnifique. Mais c'est quand même l'apanage avant tout de deux hommes qui sont aujourd'hui peut-être les deux hommes les plus complémentaires qu'il y a sur le marché du cyclisme dans ce type de course-là. La domination, on peut en partie l'expliquer aussi par les qualités de ces gars-là qui sortent pour beaucoup du cyclocross ou qui font du gravelle. Van der Poel, Vermeerch, Kielich. Et finalement, le seul qui crève, c'est Jasper Philipsen à la sortie de la trouée d'Arambert. Et lui ne passe pas par le cyclocross durant l'hiver. Donc ça, c'est assez cocasse, je trouve. C'est un clin d'œil. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien de cause à effet. Mais en effet, c'est le seul qui crève dans cette trouée. Lidltrek, sans Stuyven, sans Milan qui est tombé très tôt et qui est abandonné. Et avec un Pedersen qui avait l'air finalement très satisfait de sa troisième place. mais que doit faire Pedersen pour espérer un jour aller devancer un Van der Poel au sommet de sa forme ? Est-ce qu'il en est capable ? Est-ce qu'il doit rouler ? Rodrigo évoquait la poule ou le poulet sans tête. Doit-il vraiment changer sa manière de rouler ? On a eu écho qu'après son solo autour des Flandres, finalement, on lui aurait demandé de se relever mais qu'il a refusé de se relever. Donc, c'est un têtu, ce Matt Pedersen. Il l'est peut-être passé et autour des Flandres à Paris-Roubaix à côté de son premier monument. Oui, mais il est sur le podium. Donc, lui, il va se rassurer comme ça. Il est troisième, il est sur le podium. Mais on est d'accord. Notre ambition quand même. Si il veut battre Van der Poel, ça me paraît compliqué, mais au moins l'accompagner, il va falloir qu'il roule à l'économie. Il faut qu'il brûle moins de cartouches parce que ça aussi, dans l'interview, Kung dit au moment où Van der Poel attaque « Moi, j'avais brûlé trop de cartouches, je ne pouvais plus y aller. » Je pense que Pedersen, c'était ça aussi, à un moment donné. Il a plus de mal à le reconnaître. Oui, 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 oui. Sur sa manière de... Mais voilà, son travail permet aussi à d'autres parfois de revenir mais à un moment donné, il doit aussi laisser les autres travailler. Ce n'est pas toujours lui qui doit se mettre en tête de peloton et prendre le vent. À mon avis, il avait beaucoup de moustiques entre les dents après la course. Mais qu'est-ce que les trois courses que Alpecine n'a pas gagnées finalement ? Il y a Jorgensen qui gagne à War A Game. On connaît le contexte. On n'est pas dans les circonstances. Il y a Merlir qui gagne mercredi dernier au sprint. Bravo. Et il y a Pedersen qui gagne au Grand A Game. C'est la plus belle des trois. Et Pedersen est sur le podium hier. Donc, attention, je ne réduis pas les qualités de Pedersen. Je ne vais pas me comprenne pas mal. Je ne vais pas critiquer un gars qui est enthousiaste, qui prend des initiatives, qui ne reste pas dans les roues. C'est un beau cyclisme. Et je suis convaincu que Stuyven et dans une moindre mesure Kirsch qui était en grande forme auraient pu peut-être un peu changer la phase de l'équipe. Ce n'était pas la même équipe. Ce qu'on a vu à Gangwevel Game, c'est la seule fois où Mathieu Van Der Poel a été pris tactiquement et jamais à cause des chutes cette équipe Lidl-Trek a pu le refaire. Pedersen, mais ça fait beaucoup de scie. Mais avec Stuyven et en se calmant un peu, aurait probablement pu faire encore un plus beau printemps. Et nous ne voulons pas qu'il est aussi tombé. Gérard Bulens, Van Der Poel n'était pas aussi chien fou que Pedersen. On a connu un Van Der Poel dans ses premières années qui calculait très peu aussi ses dépenses d'énergie. Il a compris. Quand il attaque, il attaque une fois, c'est la bonne. Alors évidemment, il a des qualités au-dessus de la moyenne, mais il court de manière un peu plus réfléchie qu'avant. Ce message est passé chez Van Der Poel. Il pourrait passer de la part des DS et de la direction de l'équipe Lidl Trek pour Pedersen. Mais au départ, quand il est passé dans la catégorie des professionnels, il courait purement et simplement à l'instinct. On parle de Van Der Poel. Oui, de Van Der Poel, évidemment. Il a appris pas mal de choses. Aujourd'hui, il planifie ses courses. Il sait où il va se tester. Et parfois, quand il se teste comme hier, le trou est fait. Il a des sensations extraordinaires. Et il va jusqu'au bout. Mais il court de manière très, très intelligente. Et pour corroborer ce qu'on a dit, sa principale qualité dans Paris-Roubaix, c'est effectivement son pilotage qui est extraordinaire. Il n'y en a aucun qui pilote comme lui. Même Pitcock que l'on a vu dans des descentes, etc. d'une façon extraordinaire. À Paris-Roubaix, il est en dessous. Il n'y en a aucun qui a la musculature non plus de Van Der Poel. Qu'est-ce que c'est impressionnant. Les trapèzes, le cou. Il n'y a aucun coureur. Mais aucun, aucun. Même un gars comme Van Aert, un gars comme Milan, un gars comme Pedersen, les gros gabarits, des cungs. Aucun n'a le trapèze dessiné dans le dos et ses épaules secouent. C'est impressionnant. Ça vient d'un travail. Évidemment. Ça n'arrive pas comme ça. Donc, voilà. C'est un seul muscle. Van Der Poel, c'est un seul muscle. Effectivement. Et maintenant, il s'est encore attribué un grand plus. C'est évidemment le fait d'aller vivre en Espagne où il se retire de toute pression, où il peut aller s'entraîner, même avec le maillot de champion du monde, sans être gêné. C'est quelque chose de très, très important et qui le met d'après Adrie dans une situation de relax assez impressionnant. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris et on était à côté l'un de l'autre et on sait, vous savez bien Samuel, que c'est une ligne d'arrivée comme aucune autre. Et donc, le fait d'être sur ce vélodrome, non seulement on ne les voit pas ces deux fois devant nous, mais en plus, ils restent, ils sont au milieu. On a les gros plans à la télé, mais c'est une des rares courses où on peut juger nous-mêmes. Autrement, où on a un avantage peut-être sur le téléspectateur, parce que quand on est sur une ligne d'arrivée du Tour des Flordes, ils ne sont plus là, ils sont partis. Le podium, il est à deux kilomètres. On ne les voit plus. Et moi, ce qui m'a vraiment sidéré, c'est qu'il y avait une différence entre les visages de tous les coureurs. Alors évidemment, marqués par la poussière, la boue, mais vraiment marqués. Moi, j'ai l'impression sur ces visages qu'ils étaient ridés, qu'ils avaient pris quelques années. 10 ans, oui. Oui, oui, sur la course. Sauf deux. Le premier et le deuxième. Et la compagne de Mathieu Van Der Poel vient de publier une photo sur les réseaux sociaux des mains de Mathieu qui sont immaculées, comme s'il n'avait pas fait rien, rien du tout. Même pas un macro pas une ampoule. C'est ce que nous expliquait Bonhomme dans l'interview qu'on a diffusée il y a quelques jours. Moi, je n'ai jamais eu d'ampoule. Je roule sans gants, je n'ai jamais eu d'ampoule parce que je ne serre pas le guidon, parce que je suis très souple, facile à dire, très souple sur le vélo. Je n'ai pas peur de changer de direction. Et quand vous regardez les images de Bonhomme à l'époque, celles de Van Der Poel aujourd'hui, toutes celles et ceux qui ont essayé un jour de rouler sur les pavés savent que c'est difficile. C'est vraiment ça, Gérard. C'est cette conduite du vélo. Comme disaient Bonhomme et Van Der Poel sans doute diraient la même chose, il faut laisser le vélo vous guider. C'est le vélo qui décide un peu où on va et nous, on suit tout en souplesse. Quelque part, oui, mais il faut quand même le contrôler. Ce vélo-là, il ne faut surtout pas être crispé, pas serré, sac de lignes et c'est ce qui fait que certains qui ne sont pas à l'aise sur les pavés terminent avec des ampoules. Donc Roxane est rassuré parce qu'ils peuvent faire la vaisselle dès le lendemain. Si Roxane est rassuré, nous sommes tous rassurés. J'en discutais de son style avec notre confrère Éric Clovio et on se disait tous les deux qu'il était même plus beau que Bonhomme sur le pavé, Mathieu Van Der Poel. Tellement il arrive à gainer ce corps et dans l'esthétique, il y a eu quand même des très belles images hier. Alors, on évoquait les visages et vous le faisiez Rodrigo et c'est vraiment ce qui peut marquer aussi le nombreux public présent autour de ce vélodrome. On a vu pas mal de coureurs et c'est la seule course au monde où ça arrive rouler, même hors délai. On leur signale vous serez hors délai. Parfois même la voiture balai dépasse ses coureurs et il termine sur un circuit ouvert. Hier, 18 coureurs ont franchi la ligne hors délai. 18 coureurs qui ont tout fait et jusqu'au bout. Faire le tour et demi pour franchir la ligne. C'est la seule course au monde où ça arrive. C'est lamentable. J'ai pas d'autres mots. C'est lamentable. Je l'ai déjà dit il y a quelques années. Paris-Roubaix est une course d'exception. Il faut un règlement d'exception. Et pourquoi ne pas faire une exception pour ces gars-là alors qu'on fait une exception quant à la réglementation de l'arrivée ? Je rappelle que sur une course sur route qui se termine sur un vélodrome, on doit appliquer les règlements UCI de la piste. Donc à ce moment-là, s'ils veulent vraiment être pointilleux comme ça, il y a les deux tiers des coureurs qui doivent être disqualifiés pour la manière dont ils roulent sur la piste. On ne va pas maintenant expliquer comme ça les détails mais on doit rester sur sa ligne. On doit passer à gauche et pas à droite. Enfin, ça dépend de quel point. On fera un schéma si vous voulez mais en tout cas, on utilise les règles quand on en a bien envie à l'UCI à d'autres moments pas. Donc je trouve ça un manque de respect total parce qu'alors vous êtes en fait, quand vous allez voir ce qu'est-ce qu'il a marqué ? Il a abandonné. Il n'est pas qualifié. Non, il a terminé la course. Paris-Roubaix doit être une exception il y a quelques années. Je m'étais déjà posé la question et j'avais déjà fait part de mon irritation par rapport à ça. Il y avait quelques coureurs dont Sébastien Grignard qui avait terminé qui est considéré comme hors délai. Donc il n'a pas fini Paris-Roubaix officiellement. Et vous savez que tous les jours depuis, le commissaire qui a décidé ça, quand il voit Sébastien Grignard il s'excuse auprès de lui. Mais il a appliqué le règlement. Oui, et alors le règlement est la lettre. Le membre du jury à ce moment-là. Je vais vous faire toute l'historique du Tour de France et le nombre de coureurs qui devaient être hors délai. C'est vrai que l'année où Merckx gagne, il y a un gars qui s'appelle Matignon. Matignon, ça ne s'invente pas. Il était en termes de rouge. Oui, je me souviens. Il gagne l'avant dernier jour alors qu'il avait été trois fois repêché hors délai. Alors moi, je veux bien on trouve des exceptions en règle quand on en a envie pour Paris-Roubaix. Je trouve, chapeau ces gars qui finissent tout seuls sans assistance ils doivent être tous classés même s'ils arrivent le lendemain. Enfin non, parce que là il y a quand même une question de sécurité. Le minimum c'est la sécurité. Il faut garder la sécurité du coureur. Mais en revanche Gérard et on comprend très bien la réflexion de Rodrigo ce qui est impressionnant aussi sur cette course-là et elle est vraiment hors du temps et particulière c'est que des spectateurs et de nombreux spectateurs restent 45 minutes une heure parfois après l'arrivée du premier il n'y a plus personne on est en train de vous démonter pour applaudir ces gars-là. Hier moi je démontais le matériel de la radio j'étais vraiment j'avais des frissons j'ai des frissons quand le premier rentre et j'avais des frissons quand les derniers sont rentrés. C'est logique parce que après 270 kilomètres plus de 55 kilomètres de pavés vous avez fait un effort qui est considérable et comme le dit Rodrigo le fait de ne pas les classer c'est un véritable scandale mais je voudrais quand même insister auprès de Rodrigo que je suis occupé quand il parle de l'UCI à déteindre énormément sur le Je voulais prendre un exemple toujours dans cet esprit-là lui il a été classé mais le français Jordan Labros qui termine 101ème de l'équipe Décathlon à G2R qui a expliqué un peu son histoire dans ce Paris-Roubaix il était avec les meilleurs dans un rambert puis évidemment il a été décroché c'était son premier Paris-Roubaix donc il était tout heureux de le terminer et il dit j'étais tout seul dans la fin de course j'ai fait quasiment 50 kilomètres tout seul sur les pavés et sur ces portions d'asphalte entre les secteurs et il dit parfois j'avais l'impression d'être le premier parce qu'il était encouragé dans le secteur pavé et qu'il était tout seul dans ces pavés voilà ce sont des belles histoires et pourvu que ça continue et dans cet esprit-là on est évidemment d'accord avec Rodrigo il faut ouvrir ça et que tous ces coureurs soient classés celui qui termine est classé content d'avoir ouvert ce débat parce que ça a tout son intérêt la vitesse le record de Vanderpool c'est la troisième année de suite troisième année de suite alors il y a des éléments comme le vent évidemment favorable ça soufflait fort hier sud, sud-ouest mais ça devient une habitude aussi sur l'ensemble des classiques depuis le début de la saison oui il y a deux réflexions il y a ceux qui s'interrogent et on peut le comprendre mais moi personnellement j'ai aucune preuve aucun argument pour mettre en doute quelque chose et puis il y a la deuxième lecture qui est importante aussi ce sont les conditions j'ai avec moi une petite statistique quand Cancelara gagne en 2010 c'est l'année où il gagne avec son maillot de champion de Suisse il part aussi très loin je pense dans Mont-Sanpevel à 40 km de l'arrivée sa moyenne c'était 39,3 km heure et hier Cyrus Monk qui est le dernier à avoir rejoint le vélodrome qui malheureusement est hors délai sa moyenne est de 41,6 km donc il a roulé 2 km heure de plus en moyenne que Cancelara ça veut dire quoi ? que Monk est plus fort que Cancelara ? mais non ici il y avait un fort vent trois quarts d'eau et l'année où Cancelara a gagné en 2010 il y avait un vent trois quarts face mais ça change tout non mais tout ça est lié évidemment à l'évolution du matériel à la préparation physique qui est différente donc tout cela évidemment rajoute des éléments au moulin mais le vent est vraiment sur Paris-Roubaix un élément un élément important et même primordial je reviens à cette interview de Bonnone parce qu'il a dit des choses très intéressantes la semaine dernière Bonnone me disait il y a les pavés sur Paris-Roubaix on ne parle que de ça mais pour moi ce sont les mots de Tom Bonnone il y a 60% des éléments extérieurs qui sont liés au vent oui bien sûr mais tout le monde le constate le plus difficile pour quelqu'un même un cyclotouriste quand il va faire sa petite sortie du dimanche c'est rouler contre le vent ou avec un vent latéral un vent trois quarts face ça vous oblige à pousser sur les pédales maintenant pour en revenir à ce que disait Jérôme effectivement par rapport à 2010 vraisemblablement il faudrait vérifier évidemment que Cancellera a roulé avec un plateau avant de 53 53.11 aujourd'hui on est à 55.10 derrière pour certaines marques ou 56.11 ce qui augmente évidemment les vitesses évidemment il faut savoir la tourner mais dans les descentes si on revient à Wargame la vitesse est de plus en plus importante on était à plus de 80 à l'heure dans la chute dont a été victime Remco Evenepool on était à 80 à l'heure je pense qu'à un certain moment il faudra peut-être réglementer justement ces braquets pour diminuer un peu la vitesse en descente pour nous ça sert à rien de changer les braquets parce qu'on n'aurait jamais tourné ça mais pour les coureurs professionnels qui sont impressionnants je pense qu'il y a des choses à faire au niveau de la vitesse le poids du vélo par rapport à la vitesse aujourd'hui peut poser un problème et Wout Van Aert dit toujours qu'il n'a pas d'explication il n'a pas l'impression qu'il a touché la roue du coureur devant lui Tige Benaut qui dit qu'il l'a touché malgré tout il a l'impression que le vélo s'est dérobé sous lui ça c'est la véritable impression et c'est très dangereux pour l'aspect mental évidemment si vous n'avez plus confiance dans votre cheval vous l'avez vu hier ça peut poser de sérieux problèmes et puis le fait qu'on ne sache plus freiner quand on apprend à conduire on parle du frein moteur pour ralentir progressivement il n'y a plus moyen de faire ça en vélo non plus et avec ces freins à disque qui vous permettent de freiner le plus tard possible la prise de risque est de plus en plus grande c'est QFD mais on le disait encore la semaine dernière pendant le tour de Flandre avec Cyril qui est quand même plus spécialisé que moi dans le matériel ce qu'il manque à ses freins à disque aujourd'hui c'est un système ABS celui qui va inventer ça fera fortune et Rodrigo c'est un peu caricatural ce qu'on a pu entendre depuis une dizaine de jours et même depuis un bon mois avec l'ensemble de ces chutes on évoque certains évoquent de possibles protections pour les coureurs et c'est vrai on l'a vu hier avec la chute de Rex si on va en reparler avec Jean-François Bourlard dans quelques instants un maillot cycliste ça ne tient à rien c'est très vite déchiqueté est-ce qu'on va alors qu'on est à la recherche permanente du poids minimum rajouter du poids le cyclisme va à contre-courant de tout pour le moment avec la vitesse va à contre-courant de ce phénomène de vouloir être le plus léger possible alors imaginez ce que ça va donner sur les routes du Tour de France quand il fera 30 degrés on n'en parle même pas mais c'est vrai que ça serait une bonne solution mais comme je dis regardez le terrain de jeu le terrain de jeu n'est plus fait pour des deux roues tout est fait pour ralentir le trafic que ce soit des automobiles des quatre roues des motos forcément des vélos on a des dodanes on a des bacs à fleurs et le cyclisme alors va de plus en plus vite donc à un moment donné c'est inévitable qu'on arrive là donc on a trois éléments pour moi il y en a beaucoup et chacun et chaque élément peut être juste on ne sait pas aussi ce qu'on peut prendre parfois comme produit et j'en sais rien à un moment donné le tramadol était autorisé aujourd'hui c'est plus autorisé y a-t-il autre chose qui joue sur la communication Van Der Poel reconnaissait à l'interview prendre beaucoup de caféine il y a plein d'éléments qui peuvent intervenir mais pour moi il y en a trois qui sont indispensables qui sont essentiels un c'est de remettre un équilibre entre la vitesse du cyclisme qui est en déséquilibre par rapport au terrain de jeu l'infrastructure qui ne va pas deux c'est évidemment le matériel on va beaucoup trop vite et trois et là beaucoup de coureurs font leur autocritique et ça j'ai trouvé ça remarquable beaucoup de coureurs et non des moindres et à commencer par Van Der Poel c'est une question de mentalité vous avez vu cette image de Pitcock qui est pour moi une des images du week-end qui pendant de longues secondes de très longues dizaines de secondes ne regarde absolument pas la route il regarde tout le temps son ordinateur de bord comme si c'était une tablette comme une tablette donc qu'est-ce qui se passe en fait il y a deux sens qui sont fondamentaux pour pouvoir rouler à vélo et pas seulement pour rouler à vélo c'est la vue et c'est l'ouïe donc vous êtes imaginez que vous êtes au volant d'une voiture que vous mettez votre GSM avec des oreillettes et que quelqu'un vous crie la personne au bout du vide et devant et attention et oui mais tu dois être devant attention ici c'est dangereux donc on est irrité on est stressé par ce qu'on vous dit et en même temps vous ne regardez pas la route parce que vous regardez votre GSM vous êtes au volant vous multipliez par combien le risque d'accident alors à vélo et c'est pour ça qu'on légifère d'ailleurs à vélo avec les voitures donc la concentration la concentration et la vitesse les deux trucs à résoudre pour parce qu'on est en inadéquation entre le cyclisme actuel et les revêtements et les routes mentalité matérielle avant d'essayer de leur mettre des airbags dans le dos etc. il faut d'abord les ralentir c'est la première chose et on pourrait peut-être éviter donc alors la pose d'airbag ou de protection si on arrive à retrouver un équilibre vous aurez toujours des chutes moi j'ai encore commenté des sprints sans casque mais la chute de Rexière et on me dit que Jean-François Bourlard est là donc on va le retrouver la chute de Rexière quand il prend cet îlot directionnel la deuxième chute il y a 10, 15, 20 ans cet îlot n'était sans doute pas là et il est distrait mais il est peut-être dans les vapes aussi de sa première chute probablement on va accueillir notre invité hebdomadaire il était au vélodrome hier il est avec nous ce matin c'est le patron de l'équipe Intermarché Wanti Jean-François Bourlard bonjour Jean-François bonjour à tous vous allez bien ? très bien très bien alors ce Paris-Roubaix c'est toujours une course exceptionnelle et vous êtes vous aussi un frontalier vous avez grandi avec Paris-Roubaix on reparle de la course Intermarché Wanti dans quelques instants mais d'abord comment ça s'est passé pour vous avec j'imagine des invités avec une appareil très course aussi assez festive Paris-Roubaix c'est tout ça c'est tout ça c'est une course qui nous réussit bien d'habitude c'est vrai qu'on a il y a deux ans on a passé ça un com dans les 23 premiers ce qui était assez exceptionnel avec une quatrième place une sixième place on était vraiment la meilleure équipe à la sortie d'Arembert l'année passée avec Rex que le public découvrait on terminait à la neuvième place de Paris-Roubaix et cette année on y allait avec pas mal d'ambition avec une équipe solide avec des rescapés aussi parce qu'on a eu notre lot de malchances de chutes de blessures plus ou moins graves mais avec une équipe autour de Rex de Madis Mikkels de Mike Tennyson qui était solide bon voilà vous avez vécu la course avec nous une première chute de Rex dans une chute massive et bon il se relève avec plus beaucoup de tissu sur lui beaucoup de blessures beaucoup de brûlures quelques kilomètres plus loin alors qu'il a fait on pense le plus dur qu'il est revenu à l'avant qu'il y a une première sélection sérieuse qui s'est faite ben voilà il a un petit moment d'inattention le groupe s'écarte il reste sur sa trajectoire il va prendre cet îlot directionnel qu'il projette à terre de façon assez violente je pense qu'il s'en sort bien avec des brûlures et pas de fractures mais une course qui est finie pour lui et certainement beaucoup de déceptions et beaucoup de tristesse et à ce moment là on se dit ben voilà toute la préparation depuis des mois pour en arriver là ben jeter à terre dans cette îlot directionnel mais Paris Groubet c'est ça en fait tout le monde continue à rouler tout le monde y croit on a des moments moins bien des moments où on revient dans des bons groupes des moments où ça attaque on est avec des moments où on n'est pas avec mais il faut toujours rouler jusqu'à Roubaix et c'est ce que Madis Mikkels a fait et il y a 20 ans finalement il va chercher un magnifique top 10 sur le Vénodrome donc voilà la journée s'est terminée quand même de façon positive le premier top 10 d'intermarché cette année dans un monument vous pouvez remercier aussi Van Dijk qui a été déclassé pour son sprint irrégulier et Mikkels qui était 11ème a intégré le top 10 Rodrigo Benkens vous connaissez Jean-François Bourla je ne vous le présente pas je vous laisse le saluer vous poser lui poser votre question il est clair que maintenant il y a beaucoup de déceptions chez beaucoup de directeurs sportifs avec tout ce qui s'est passé mais on ne peut pas faire marche arrière on ne peut pas refaire l'histoire donc il faut être optimiste et se tourner vers vers le futur le futur à court terme donc moi je voudrais savoir quelles sont ses ambitions et avec qui dans les prochaines courses et qui arrivent à partir de mercredi jusqu'à Liège et on vous écoute attentivement parce qu'on fait un prono Jean-François donc allez-y d'accord déjà je reviens un peu sur ce qu'on a fait sur les pavés qui finalement qui n'est pas une si mauvaise saison de classique pavé que ça parce qu'on remporte quand même le Samin qui n'est pas vraiment semi-classique mais qui est toujours pour nous un moment important on fait 6ème du Nussblatt on fait 7ème du Grand Evil Game on fait 10ème de Roubaix voilà on a eu pas mal de malchance et donc c'est vrai qu'on espérait un peu mieux mais c'est pas encore la catastrophe à ce niveau-là et par rapport au futur et aux ambitions qu'on a les 3-4 prochaines courses qui arrivent la Flèche Brabanson l'Amstel la Flèche Wallonne et Liège on change carrément d'équipe on a les équipes qui ont préparé ces événements plutôt en stage ou plutôt sur les courses comme les Pays Basques ou la Catalogne et là on viendra avec des garçons comme Boussato comme Rota nos deux coureurs italiens mais aussi avec avec Georg Zimmermann qui lui a testé pour la première fois les pavés et les classiques les classiques flamandes on vient avec un coureur expérimental comme Jeanne et alors avec quelques jeunes coureurs comme Vito Bratt comme Tom Paco et aussi comme Alexis Faure notre jeune grimpeur français et donc sur la Flèche Brabanson on va vraiment on va vraiment miser la course sur Boussato et Rota pareil sur l'Amstel et sur la Flèche et Liège Zimmermann qui est un coureur un peu plus expérimenté qui a déjà gagné sur des courses comme le Dauphiné presque gagné sur le Tour l'année passée qui aime ce genre de course voilà avec Rota ce seront nos deux coureurs protégés pour la Flèche et Liège donc Boussato Rota pour mercredi mais on ne peut plus changer nos pronoms c'est fini Jérôme Elguersat moi je voulais revenir justement sur Madis Michels on m'a dit que c'était un coureur très généreux un gros rouleur qui l'a même mis un peu ses coéquipiers en danger sur la reconnaissance tellement il voulait y aller alors que ses coéquipiers lui ont dit calme on est en reconnaissance là on n'est pas en course donc voilà je voulais avoir un peu l'avis de Jean-François sur ce coureur estonien qui n'a que 20 ans qui est aussi très rapide au sprint où est-ce qu'il peut aller au niveau de son potentiel jusqu'où il peut aller ? en effet c'est un jeune coureur de 20 ans qui est ambitieux qui aime bien faire les choses qui est parfois trop généreux aussi bien à l'entraînement c'est vrai qu'en course il prend encore un peu trop de vent à des mauvais moments mais c'est quelqu'un qui a énormément de talent et qui a énormément de potentiel il a une résistance assez impressionnante pour son âge il va vite dans les petits groupes dans les sprints et donc on ne sait pas bien où il peut aller mais en tout cas hier c'était sa chance finalement parce qu'il aurait dû travailler pour Lorenz Rex et finalement avec les circonstances de course il s'est retrouvé un peu leader de l'équipe et il a saisi sa chance il vient avec un bon groupe sur le vélodrome et il va chercher une belle dixième place donc je pense que c'est à couvrir d'avenir et qu'on le verra encore dans des classiques comme Paris-Roubaix et le Tour des Flandres ça c'est sûr Mickaël c'est dixième hier Mike Tunisienne 22ème Hugo Page que l'on a vu aussi à son avantage hier sur ce Paris-Roubaix 34ème Gérard Bulens je vous laisse avec Jean-François Bourlard c'est gentil c'est vrai qu'on se connait relativement bien donc on se tutoie depuis longtemps je vous autorise à le tutoyer moi mon idée c'était déjà Jean-François de regarder vers le futur et de se dire que quand je regarde l'équipe l'autodestini il y a quand même dans leur formation pas mal de passages qui sont très très intéressants je sais qu'avec Kevin Van Melsen tu as mis au point une équipe développement qui est très très intéressante est-ce qu'on peut imaginer une même progression une même politique pour l'équipe intermarché Wanti Gobert oui je pense que ça fait partie de la stratégie qu'on a mis en place c'est vrai qu'on reste à des plus petits budgets du World Tour on n'a pas nécessairement les moyens d'aller chercher les coureurs chers les coureurs qui ont déjà presté qui ont déjà fait des grands résultats on a préféré baser notre stratégie un peu comme l'auto le fait c'est vrai autour de la jeunesse autour de cette équipe de développement c'était sa première année en 2023 cette équipe de développement de Kevin on a sorti quand même 7 coureurs de cette équipe vers le milieu professionnel 3 chez nous et 4 dans d'autres équipes de division 2 et donc je pense que c'est une belle réussite c'est un bel outil qu'on a mis en place on essaye d'aller chercher les talents déjà chez les juniors de les détecter et ensuite on les fait monter dans cette équipe d'Evo où on donne je pense un matériel qui est très correct un encadrement professionnel et on les met un peu en condition dans la condition des coureurs professionnels de l'équipe World Tour on les intègre de temps en temps soit en stage ou lors de certaines courses avec le noyau A et je pense que ça a apporté ses fruits l'année passée on continue à le faire cette année on a vu un Hub Arts par exemple qui a très bien fonctionné en début d'année qui fait 7ème en Corrière de Paris-Roubaix d'espoir et on a pas mal de jeunes talents qui sont dans cette équipe des jeunes talents qui arrivent parce qu'on a signé quand même pour le futur aussi des jeunes coureurs entre autres le frère d'Alexander Christophe qui a des plus grands talents je pense mondial et donc oui c'est une équipe qui comprend au sérieux je pense qu'on on fait un bon boulot et ça commence à se savoir et donc je pense qu'à l'avenir ce sera vraiment une arme très importante pour l'équipe Dernière question Jean-François vous avez suivi ce Paris-Roubaix vous avez sans doute apprécié la victoire parce qu'on ne peut qu'apprécier ce genre de show de Mathieu Van Der Poel Jérôme faisait référence à l'interview de Stéphane Kuhn qui expliquait qu'il serait très heureux d'expliquer à ses enfants plus tard qu'il avait roulé aux côtés d'un grand champion qui s'appelait Mathieu Van Der Poel comment vos coureurs vivent-ils cette archi-domination de Van Der Poel est-ce qu'ils sont admiratifs ou est-ce que dans le bus après la course il y a une sorte de découragement qu'est-ce qu'on doit faire on est nul comment réagissent-ils si je peux ajouter de Van Der Poel et d'Alpesine et d'Alpesine effectivement parce que des Vermeer vous en avez non c'est vrai c'est assez impressionnant c'est pas vraiment une surprise de voir Mathieu Van Der Poel là bien sûr son niveau est incroyable mais si on regarde Van Der Poel vous en avez déjà parlé beaucoup précédemment mais c'est un athlète complet c'est un athlète qu'on peut mettre dans beaucoup de disciplines sportives il va sortir du lot il est gainé c'est un muscle un seul muscle c'est quelqu'un qui a une technique incroyable du cyclocross au VTT et quand on le voit sur le pavé ben oui lui il a encore de l'énergie et il attaque quand tout le monde est dans le dur on est très très dur parce qu'il a fait beaucoup moins d'efforts que les autres parce qu'il est à l'aise sur le pavé et parce que ce sont ses courses donc on est qu'un livre en fait je ne vais pas dire qu'on fait la stratégie en fonction impossible mais on sait bien que je ne pourrais pas diriger la course on sait bien que Mathieu et Philippe Seine sont là dans le final et qu'à ce moment là il faudra s'accrocher plus loin possible avec eux et donc oui c'est sûr qu'une équipe comme ça et des coureurs comme Mathieu et aussi Philippe Seine et Véron Mierche ça influence la course et ça oui c'est sûr que ça influence les stratégies et les stratégies aussi Merci beaucoup Jean-François au plaisir de vous recroiser évidemment sur la flèche Brabanson mais aussi sur Lamstelle Golrès qui vous laisse de très bons souvenirs et je me souviens de votre grand sourire en 2016 quelques semaines après le décès d'Antoine Demoîtier de pouvoir fêter une première victoire dans une grande classique avec Gaspard Otto et depuis lors vous avez une grosse affection aussi pour Lamstelle Golrès qui se déroulera dimanche prochain Merci beaucoup Jean-François Passez une bonne journée Merci à vous Merci merci le patron sportif de l'équipe Intermarché Wanti Alors notre prono hebdomadaire et puis pour terminer un mot sur le Pays Basque sur la chute et sur les perspectives pour Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard notre prono était lié la semaine dernière au Grand Prix de l'Esco on rappelle le top 3 du Grand Prix de l'Esco Merlire devant Philipsen et Dylan Grunewigen pour celles et ceux qui nous suivent en images sur Youtube sur notre site internet et bien on a aujourd'hui un peu évolué avec des tableaux qui vont apparaître et le résumé du classement on prend les choses au sérieux et le premier tableau c'est celui qui concerne Jérôme Elgers le leader actuel du classement qui avait pronostiqué Philipsen Merlire contre Sonny un point via Philipsen qui a terminé deuxième et donc une bonne place dans le top 3 mais pas sur le bon siège Merlire deuxième contre Sonny troisième et donc un point également pour Merlire qui termine deuxième deux points pour Jérôme Elgers le leader qui va donc conserver a priori on va découvrir le général dans quelques instants sa première place Rodrigo Benkens avait pronostiqué Philipsen Tyson Birmans un point via Philipsen ça tient à rien on peut passer de 6 à 1 point on connait le règlement Rodrigo je ne vous ai pas encore entendu râler aujourd'hui c'est bizarre un point pour Rodrigo je trouve absolument scandale on le retrouve que Jérôme n'ait que deux points il a les deux premiers mais dans le désordre et le troisième n'a pas pris le départ j'espère j'espère le même courroux quand je parlerai de mon classement puisque j'avais aussi le premier et le deuxième on y arrive j'ai moins de respect pour ceux qui édiquent les règles alors Gérard Mulens Philipsen Mozzato Wellsford un point pour Philipsen le tableau de Gérard est donc le même que celui de Rodrigo en termes de points et puis en ce qui me concerne Philipsen Merlir Van Uden et donc un point pour Philipsen un point pour Merlir c'est vraiment la course où on aura marqué le moins de points le classement général est donc le suivant désormais Jérôme 25 points plus 2 27 points Rodrigo reste deuxième avec désormais 19 points Gérard troisième 15 points je me rapproche à une petite unité Gérard vous sentez le souffle là dans le dos 14 points pour Samuel alors on est prêt pour le prono de la semaine qui concerne donc la course du mercredi ce sera le cas encore la semaine prochaine avec la flèche Wallonne la flèche Brabanson ce mercredi on a évidemment imaginé ce prono sur base des listes de partants de la liste de partants provisoires que l'on a en notre possession et le premier à voter c'est toujours le leader et donc on écoute le prono de Jérôme Elguers à cette heure-ci il n'y a aucune équipe qui a rendu son équipe finale si je viens de l'avoir une est-ce que vous la voulez laquelle c'est l'équipe du dernier vainqueur Décathlon qui aligne Outre-Gaudon Paul Lappera ça ça change et Cosnefroix spécialiste voilà c'est la seule info que je peux vous donner au moment où on enregistre et Bussato et Rota seront là pour intervenir chez Wanti j'avais prévu Laurence Hirschi Mathieu mais sachant que Lappera vient je vais jouer Laurence toujours en 1 Lappera en 2 je les vois arriver à 2 et puis derrière Mathieu qui règle un deuxième groupe donc Laurence Lappera Mathieu je vous donnerai mon classement après mais j'ai vraiment peur Jérôme parce que vous lisez dans ma tête depuis ce matin ça m'inquiète ça m'inquiète je fais tout de vous Laurence Lappera Mathieu le prono de Jérôme Elguers en banque je ne retiens personnellement pas mon numéro de compte mais Jérôme oui Rodrigo je vous écoute c'est un Alpecine qui doit gagner c'est comme si on veut prendre des points donc j'avais aussi pensé à Laurence mais qui peut-être manque un peu d'expérience dans ce genre de course moi sur ce que j'ai vu au Pays Basque j'avais envie de mettre Quinton Hermans mais il est tombé et il n'a pas pris le départ donc moi j'en ai assez de mettre des points sur des gars dont je ne sais pas s'ils vont être au départ de perdre des vans de bar ou quoi non donc je vais jouer Crack Andersen vainqueur le deuxième sera un habitué Mathius et le troisième sera celui qui pour moi était après Van Der Poel peut-être le plus fort autour des flancs c'est Dylan Teuns en trois intéressant Crack Andersen Mathius Teuns Gérard Bulens question compliquée seront-ils au départ alors je mets un Mathius deux je pose la question à Rodrigo Illy est-il présent ? Il n'est pas prévu non Illy n'est pas prévu donc deux on avance avec Boussato et trois effectivement Laurence nous avons quand même deux fameux points communs dans la plupart des pronos Mathius Boussato Laurence et je vous donne mon prono et franchement on n'est pas loin d'avoir le même Jérôme Axel Laurence en 1 c'était noté en 2 Benoît Cosnefroy et en 3 Michael Mathius donc on a quand même Mathius sans se concentrer s'il n'est pas déclassé et quoi s'il n'est pas déclassé et on a déjà vu les déclassements sur la flèche Roy Branson de mémoire en Willens qui avait été classé dans un sprint avec On sait tous que Mathius passe bien les boss et sprint bien donc sur un parcours comme celui-là avec une concurrence un petit peu moindre que sur un monument il a évidemment toutes ses chances et on l'imagine revanchard Michael Mathius On ne peut pas donner le pronostic pour là M. Le Goltré ? Contre Hugo je ne vais pas expliquer l'arrière-boutique mais enfin on a longuement discuté pour savoir ce qu'on faisait on va donc pronostiquer la course du mercredi allez pour terminer on garde le sourire et on espère que les victimes des récentes chutes retrouveront vite le sourire je voulais vous entendre évidemment sur ce qui est arrivé sur le tour du Pays Basque ils sont nombreux à être tombés on ne peut pas tous les citer j'ai une pensée pour J. Vine parce que j'ai vu un post aujourd'hui où on explique de quoi il souffre il est quand même fameusement touché au vertèbre J. Vine il va éviter l'opération de Peum il est parti pour des semaines des mois de revalidation et on n'est pas encore convaincu qu'il remontera sur un vélo c'est moins grave mais sérieux quand même pour Remco Evenepoel la clavicule l'omoplate et pour Jonas Vingegaard qui lui en plus a des côtes cassées et touchées au poumon d'abord Remco Evenepoel c'est un coup d'arrêt Gérard Bulens dans sa préparation pour ce premier tour de France et en même temps la clavicule l'omoplate c'est toujours un petit peu plus délicat mais ce sont deux fractures qui a priori ne devraient pas l'empêcher d'être là autour et ne devraient à peine l'handicaper dans sa préparation Oui et non parce qu'on sait bien sûr qu'un athlète de haut niveau récupère très très vite l'opération la clavicule elle a été faite réussie on en a parlé on a beaucoup moins d'informations sur l'omoplate ça dépend du type de fracture c'est un os beaucoup plus épais qui peut prendre plus de temps pour la récupération mais en général on se base sur le fait qu'il était en grande forme et qu'on récupère très vite dans ce cas là donc je pense que pour lui pour le tour il n'y aura pas trop de problèmes et dans cette préparation direction tour de France je pense qu'on va devoir un peu revoir les choses mais qu'il y aura peut-être encore une petite épreuve avant qui pourrait être par exemple le tour de Suisse Rodrigo mais moi je suis à la fois triste et soulagé je suis triste parce que tous ces coureurs qui ont fait tellement de sacrifices pour être là on se focalise en Belgique on a deux champions extraordinaires Wout Van Aert Remco Evenop tous les deux sont à l'arrière il y a deux qui peuvent gagner tous les monuments et qui n'en auront pas disputé un seul zéro mais je suis soulagé parce que quand je revois les images j'ai froid dans le dos et on est passé à côté c'est presque un miracle que finalement on s'en sorte avec tous des gens qui sont conscients qui ont pu se relever alors je sais qu'il y aura des conséquences différentes mais là on est passé quand je vois l'image de Remco s'il se prend l'arbre il passe à 20-30 cm alors qu'on ne veut plus dire que Remco ne s'est pas maîtrisé un vélo parce que là franchement il y a aussi la fatalité la malchance mais je suis triste parce que ce qui fait la force du cyclisme la légende du cyclisme ce sont les duels et bravo à Van Der Poel mais on voulait Van Der Poel-Van Aert qu'on n'a déjà pas eu l'année dernière à Paris-Roubaix à cause d'une crevaison qu'on n'a pas eu à Arolbeek à cause d'une chute et puis qu'on n'a plus eu à cause d'une autre chute on n'a jamais eu finalement ce duel Van Der Poel-Van Aert on attend dès cette année enfin le duel Even Poel Pogacar Soliège-Bastionniège pour la troisième année consécutive on ne l'aura pas donc moi ça me peine mais j'essaye d'être un éternel optimiste et je me dis voilà j'espère que tous les blessés seront là pour le tour et peut-être même se dire que finalement alors il ne faut pas se réjouir des malheurs des autres certainement pas mais avant la chute au Pays Basque je ne donnais aucune chance à Remco Evenpoel de gagner le tour de France aujourd'hui je dis peut-être si Vigneugarde est diminué s'il n'est pas là tout simplement a fortiori s'il n'est pas là mais il faudra voir psychologiquement aussi la chute qu'a eu Vigneugarde Pogacar pour gagner le tour étant le grand favori du Giro il faudra faire quelque chose que le dernier qui a réussi c'est Pantani en 1997 Witts il va quand même arriver comment vais-je dire probablement un peu fatigué moins frais donc est-ce que ce n'est pas la chance maintenant j'entends que Wannard ne peut pas aller ce sera très difficile le Giro ce n'est pas encore officiel il n'a pas trop envie d'aller au tour oui mais si Vigneugarde il ne va pas est-ce que Wannard ne va pas se retrouver autour dans une situation d'électrons libres qu'on lui aurait donné au Giro donc je crois que bon maintenant on ne peut pas faire de plan sur les comètes parce que ces blessures sont vraiment des points d'interrogation mais voilà le destin en a décidé ainsi et je crois qu'on aura de toute façon encore des grands moments de cyclisme mais j'aspire vraiment à ce que ces gars ne mettent moins leur vie en danger et qu'ils puissent s'affronter à la régulière les grands champions entre eux et ça ces duels-là on ne les a pas dans les classiques et on ne les aura pas sauf si Van Der Poel nous sort un Liège-Bastogne incroyable et pas mais attention à Van Der Poel parce que Pogacar le connaissant il est peut-être capable de partir à Stocker ah ce sera excuse-moi Liège-Bastogne il faudra allumer très vite la télévision Jérôme ce qui est fou aussi c'est que le lendemain c'est Lambda qui se casse la clavicule ça fait quand même deux des grands messieurs de cette équipe sous des quick-step du moins en version grand tour qui se sont retrouvés au sol dans le cas de Lambda c'est comme pour Remco ça devrait se réparer assez vite mais c'est un contre-temps malgré tout on a vu des images de Jasper Steuven qui fait déjà du rouleau donc lui il s'est fracturé la clavicule uniquement il n'y avait pas l'homoplate mais comme quoi on peut aller très vite se réentraîner sur les rouleaux après une fracture de la clavicule c'est ce qui me rassure du côté du diagnostic de Remco alors moi je ne suis pas médecin mais avoir une fracture de la clavicule et de l'homoplate et ne pas avoir les côtes touchées et surtout le pneumothorax où là on est en lien avec la respiration je pense que c'est là qu'il s'en sort bien comparé à Vingegaard quand on a vu le premier diagnostic je me suis dit ouh ça va encore parce que Vingegaard n'a pas bougé d'un centimètre entre le moment de la chute et le moment où il est évacué sur Sivière et puis il y a eu ce deuxième diagnostic qui est venu avec le pneumothorax et là évidemment c'est beaucoup plus beaucoup plus Julien Laphilippe après sa fameuse chute il y a deux ans à Liège-Bastogne-Liège a toujours expliqué que c'est de cela qu'il avait le plus souffert et que c'est à cause de cela qu'il avait mis autant de temps pour revenir le pneumothorax je n'en ai jamais été victime et je touche du bois mais Gérard vous qui avez croisé de nombreux coureurs et qui avez vécu en direct de nombreuses chutes c'est sans doute là le plus gros souci pour Vingegaard et on sait que Van Aert aussi a été touché aux poumons Oui ça reste même les côtes uniquement ça reste douloureux les muscles qui entourent les côtes qui ont été blessées ça reste douloureux pendant deux ou trois mois il faut bien en être conscient il y a évidemment des pommates qui endorment la douleur etc. mais une fois que les poumons sont touchés l'aspect respiratoire pose un véritable problème et si vous bloquez au niveau respiratoire tout l'organisme bloque effectivement et donc ça peut être un véritable problème pour Vingegaard Et pensez pour Steph Kras aussi qui a déjà eu beaucoup de malheur sur le Tour de France qui a fait une superbe vuelta l'année dernière et qui est aussi mal embarqué Gérard je continue avec vous avec une dernière question le temps l'horloge tourne on a tous vu et revu cette chute j'ai cette impression que le coureur Trek Lidl Trek qui est derrière Remco ne touche pas Remco j'ai cette impression que Remco tombe un peu tout seul qu'il est distrait peut-être par le bruit derrière lui par des cris votre impression même impression que vous je pense qu'il a il a été déstabilisé dans la réalité par ce qui s'est passé derrière et la meilleure preuve c'est que l'Anda qui était devant lui qui l'emmenait dans la descente n'a pas chuté du tout je pense qu'il a certainement été gêné par la chute derrière les bruits peut-être un petit regard sur le côté le fait de quitter sa trajectoire mais pour le reste une fois qu'il est parti de sa ligne je trouve qu'il a relativement bien réagi maîtrisé son vélo maîtrisé son vélo effectivement comme l'a dit Rodrigo et puis quand vous entrez comme ça dans une zone sous bois et inconnue c'est pas où il va totalement inconnu il peut y avoir des pierres il peut y avoir des branches il ne faut pas grand chose pour déstabiliser ces boyaux qui sont sans doute de 25 mm dans une course comme celle-là donc en résumant le tout pour Remco je pense que dans son malheur il a quand même eu un peu de chance il s'en sort bien Remco Evenopoul et on lui envoie évidemment tous nos encouragements en perspective du prochain Tour de France évidemment merci Jérôme Elguers pour ce débrief avec plaisir et on se retrouve évidemment dans une semaine au lendemain de l'Amstel Goal Race merci Gérard Bulens à mercredi à mercredi sur la flèche Brabanson vous y serez avec qui ? avec mon père de toujours votre avocat merci beaucoup Rodrigo Menkens c'est la course qu'il connait c'est chez vous je crois même qu'il est allé reconnaître samedi vous êtes un peu les deux régionaux de l'étape à la flèche sur le terrain d'entraînement terrain d'entraînement j'aime bien quand Rodrigo parle sur le terrain d'entraînement oui je sais mais franchement la Mosque Strat pour moi c'est quand même très dur c'est pas le terrain le plus simple pour s'entraîner non non la dernière sortie sur la Mosque Strat c'était ? je pense que ce sera demain en repérage de la course bien vu allez sentir le pavé on sera pas là demandez à Jérôme puisqu'il lit dans allez merci à tous les trois merci à toutes et à tous pour votre fidélité podcast à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement vidéocast à retrouver sur Ovio sur Youtube et puis durant la semaine des articles résumant nos différentes pensées sur notre site internet 3xwrtbf.be slash sport à très vite et dès mercredi d'ailleurs pour la Flèche Brabanson Sous-titres par Jérôme